Bonjour. Dans le cadre des rythmiques, les guitaristes jouent très fréquemment un rythme fréquent, un rythme latin qui s'appelle la bossa nova. La bossa nova, c'est vraiment une musique créée, faite pour les guitaristes, qui vient de la guitare. Certains disent même que ce sera Henri Salvador qui aurait donné les premiers motifs rythmiques afin qu'il en aurait, en tout cas, édicter les règles principales et qu'elles auraient été reprises au Brésil. Bon, en tout cas, toujours est-il que le motif de base de la bossa est un motif qui va vous permettre de développer énormément de choses, y compris dans la bossa nova, etc. On va déjà travailler sur un accord et après on verra comment il s'interprète sur une cadence. Alors, comme toute rythmique, les motifs rythmiques d'accompagnement s'articulent sur une ou deux mesures et après est répétée. S'il n'est pas le même sur les deux mesures qu'ils suivent, les deux premières, c'est tout simplement un agencement de la première, il y a un petit décalage technique, une petite valeur ajoutée, mais c'est quand même le cas dans tous les styles de musique, le rock, jazz, etc. On garde un esprit sur des qui tourne de deux mesures, sachant que lorsqu'on arrive à la fin de l'édiction d'un thème, lorsqu'on joue un thème, souvent il y a ce qu'on appelle des fils ou des liaisons ou des phases de liaison, soit rythmiques, etc., accidentées, qui vont vous ramener au début de votre refrain ou de couplet. C'est ça l'idée. Donc jusqu'à la dernière note d'un refrain ou d'un couplet, vous avez des rythmiques qui s'articulent sur deux mesures et trois quarts du temps. Alors, la bossa nova est pensée en deux-quatre et à la double croche. Donc vous avez tam, 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 un, deux, un, deux et vous allez penser des doublés, c'est comme si vous pensiez du C barré, un, deux, un, deux et à l'intérieur vous avez des croches et des doublés croches. Donc des croches, tam, 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 un, deux, tam, dam, tam, dam, tam, des croches, doublés croches, ta, da, 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 ok ? Je vais prendre un accord comme celui-là qui est un accord de ré mineur avec une base de la, ça me fait aussi un fa majeur, je prends cet accord-là, je vais jouer toutes les notes, alors la main droite, je vais jouer toutes les notes pour le moment, donc je vais jouer des croches, un, deux, un, deux, des croches, des double croches, alors, pardon, avant de jouer les double croches, je ne jouerai sur les temps forts, je jouerai la basse que sur le temps fort, c'est-à-dire que lorsque mon pied sera vers le bas, on va jouer, un, deux, 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 un On va jouer dans notre mesure, dans la première mesure, on va jouer deux croches, quatre doubles croches. Avec la basse, sous le temps. D'accord ? Une fois que j'ai ça en place, je vais enlever, je vais jouer dans le deuxième temps, je vais enlever la troisième double croche. C'est-à-dire que je vais jouer. Voilà. Ce qui va me donner. Premier temps. D'accord ? Je vais alterner les basses. C'est-à-dire que je vais jouer. Ici Ré mineur nage. Là je vais jouer la quinte. J'ai joué la fondamentale de mon accord sur le premier temps. Il va falloir. L'étonio. 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 Ma deuxième mesure va être tout simplement le contraire, j'ai pensé le même motif que sur mon deuxième temps, c'est à dire premier temps de la deuxième mesure et je vais le relier à la première mesure Ok ? Juste un peu piéton. Et la fin de ma mesure, je vais au lieu de jouer, en fait c'est le motif de la première inversée, des croches au début, et là au lieu de jouer deux croches comme au début de la première mesure, je joue deux doubles croches. Je joue la deuxième mesure, juste la deuxième mesure D'accord ? Voilà, donc la première mesure on fait Et une fois sur deux, vous avez vu que j'ai conclu en faisant, je finis par deux croches, parfois deux, double croches. Voilà. Pour que ça sonne, il faut changer d'accord d'une mesure à l'autre. Et là, on comprend mieux le motif et on arrive à mieux le travailler. Alors tout simplement dans la première mesure, j'ai joué un ré mineur, alors ça c'est très fréquent Et la deuxième mesure, je joue, je joue au lieu de ré mineur, sol, 7, ré bémol, 7, 9+, alors on l'a vu dans les chapitres précédents Le ré bémol, 7, est un substitut tritonique de sol 7. Ça correspond à sol 7 avec une bémol 9 et une gamme bémol. Et on a une cadence harmonique fréquente au jazz, j'ai pratique à jouer parce que vous voyez que là, avec ma quinte ici, j'ai le ré mineur 9, ré 7, donc le ré bémol 7, donc les dominantes, avec une 9+, et sa quinte est aussi au-dessus. Voilà le mouvement, la main gauche, pour la main droite, on récupère notre rythme tel qu'a été travaillé. Alors, vous avez pu remarquer qu'ici, je joue pouce plus doigt Ici je ne joue que le pouce, pas les doigts, sur le troisième temps. La basse est isolée sur le troisième temps. Et là, je viens d'amorcer une inversion rythmique, c'est-à-dire que je vais rejouer des crottes, je vais de temps en temps rejouer mon motif à la double croche. Ça, ça va se faire de manière instinctive. Le rythme de base, enchaîné avec un double croche sur le premier temps. Vous voyez ? De temps en temps, je joue à l'endroit. De temps en temps, je joue à l'endroit. Je vous propose, pour conclure cela, de jouer una nota samba, où on est sur un la bémol, un la bémol mineur, sol 7, fa dièse mineur, fa 7. Et on a cette fameuse rythmique, et on retrouve le thème ta-ya-da-da-dam, en l'appliquant. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, j'ai appliqué le principe, même mesure, même rythmique sur tous. Là, je vais faire ce que j'ai vu dès le départ. C'est-à-dire, inversion rythmique dans la deuxième mesure, commencer par les doubles croches et finir par les croches. 1, 2, 1, 2. 1, 2. voilà bon courage je vous propose de retrouver la documentation technique que je donne à l'appui de cette théorie quand même voir la découpe rythmique et nous suivre sur la partition en même temps que cette vidéo ce qui est quand même beaucoup plus pratique voilà bon courage sur la bossa nova à bientôt